La Roumanie, l'un des pays les plus pauvres de l'Europe, prend la présidence de l'Union en janvier. Officiellement, le rôle de la présidence est de coordonner l'agenda des ministres européens et le calendrier des réunions. Mais c'est aussi une occasion en or de défendre les intérêts du pays et d'améliorer son image. Mais les tensions entre Bruxelles et Bucarest sur l'indépendance de la justice pourraient empêcher cet exercice. Si le gouvernement continue et essaie à tout prix d'adopter cette nouvelle disposition qui consiste à grâcier et accorder l'amnistie à des personnes accusées de corruption, il y aura certainement des tensions parce que la Commission a déjà mis en garde le gouvernement romain à ce sujet. Donc la Roumanie, dans ce cas, suivra la voie de la Pologne et de la Hongrie qui sont en conflit ouvert avec la Commission européenne sur la question de l'indépendance de la justice. Lorsqu'un pays prend la présidence de l'Union européenne, il fixe ses priorités. Celle de la Roumanie semble peu ambitieuse sur la gestion des frontières ou la politique de voisinage. Cela peut même paraître imprécis sur une politique européenne phare, celle de la cohésion, comme nous l'explique cette experte. La Roumanie est un pays qui a besoin de plus de cohésion. La Roumanie est encore un des pays où la pauvreté et le taux d'exclusion sociale restent le plus élevés en Europe, avec la Bulgarie. Je ne sais pas si c'est l'exercice de la présidence qui va permettre de résoudre ce problème qui est très important, ce problème de la pauvreté en Roumanie. Mais ça aurait été une occasion pour le gouvernement à réfléchir à des priorités qui ne sont pas seulement des priorités sur un papier, mais des vraies priorités pour le développement socio-économique du pays. Mais Bucarest sera confronté à des questions brûlantes, comme le Brexit et les élections européennes prévues en mai. Cela signifie aussi que la présidence sera courte. C'est parti !